Si Béatrice Schoenberg se fait de plus en plus en rare sur le petit écran, elle y a longtemps animé de nombreux programmes. En effet, elle a débuté sa carrière en 1981 à Europe 1 avant d'arriver, sept ans plus tard, sur la 5. Elle y était la correspondante russe pour la chaîne avant de co-présenter le journal du 20h avec Gilles Schneider. Elle était également aux commandes de l'émission de débat Histoire Vrai, toujours avec Gilles Schneider. CST en 1992 qu'elle débarque sur TF1 comme rédactrice en chef. Seulement, elle présente également quelques programmes comme télévision et est aussi le joker des JT de 20h du week-end jusqu'en 1997. Seulement, elle s'est vraiment fait connaître lorsqu'elle a pris la décision de rejoindre France 2 pour y animer les journaux télévisés de fin de semaine. Elle occupera cette tranche horaire pendant 10 ans, jusqu'en 2007. Les cinq années suivantes, elle continuera de collaborer avec France 2 en animant des émissions avant de se consacrer entièrement au documentaire avec sa société de production Chrysalide. Alors qu'elle célèbre son 70e anniversaire le 9 mai 2023, si y est-il l'occasion de revenir sur son évolution physique. La journaliste a toujours été une femme très chic qui aimait prendre soin d'elle et si y est-il d'ailleurs toujours le cas. Sa marque de fabrique, sa coupe de cheveux courtes aux brushes impeccables. Béatrice Schoenberg a longtemps porté des tailleurs ces dernières années, elle semble les laisser un peu pousser et ils sont plus clairs. Lorsqu'elle animait le JT sur la 5, elle avait les cheveux foncés alors que lors de ses dernières apparitions, ils semblaient être plus clairs, presque blonds. Côté look, elle a porté durant toute sa carrière à l'écran des tailleurs. Il pouvait être noir, mais parfois un peu plus coloré. Aujourd'hui, elle aime porter des tenues moins strictes avec de la couleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501